Vous avez un sujet, un directeur et vous êtes inscrit en bon et du forme ? Les traçades sont finis, l'épreuve commence car vous menez bien une thèse et un gros travail. Un parcours d'obstacles où vont jouer non seulement vos connaissances, vos capacités intellectuelles, mais aussi votre caractère, ténacité, courage, capacité d'organisation, capacité de poursuivre durablement un objectif. Qu'une de ces qualités vous manque, vous risquez de ne jamais finir votre thèse. Avant de commencer, prenez bien la mesure des potentialités, des limites, des contraintes et des dangers d'une thèse assistée par ordinateur et par internet. En effet, avec votre ordinateur et internet, vous disposez de puissants outils à vous de les maîtriser car vous serez en toutes circonstances sur le responsable de votre thèse. L'ordinateur va vous permettre de gagner beaucoup de temps pour votre documentation, la rédaction de vos notes, la rédaction et la finition de votre thèse, notamment sa présentation, la table des matières, la bibliographie et peut-être l'index. Encore, faut-il que, comme pour le plan de travail, vous établissez très tôt la stratégie informatique de votre travail de documentation, de rédaction et de préparation de votre document final de thèse. Pour cela, prenez assez vite connaissance des documentations et faites les choix nécessaires. Quant à internet, c'est à la fois une source d'information, inépuisable et un prodigieux cafard norme. Soyez vigilant, vous serez seul responsable des documents que vous y aurez puissés. Soyez exigeant quant à la qualité de l'auteur et du document trouvé et donc aussi quant à la fiabilité du site où vous l'avez trouvé. Et référencez-vous toujours très précisément votre source, tant pour le document avec l'auteur, le titre, etc., que pour le site avec son URL et la page où vous avez trouvé le document avec son URL complet et la date de votre consultation. Ordinateur, internet et copier-coller, méfiez-vous de tout ce qui est du plagiat. Déjà, on s'est apparente, c'est du vol qui peut vous valoir de très sévères sanctions. Avant de commencer, mettez-vous aussi bien en tête ces quelques vérités. Pas de thèse sont de travail important et organisé sur une longue période. Pas de thèse sont le franchisement de plusieurs étapes au cours desquelles se rencontrent et doivent être surmontées des difficultés de différents ordres. Et pas de thèse sont une méthode, sont une démarche organisée. Cette démarche doit évidemment tenir compte du domaine de la recherche, du sujet, des exigences du directeur de recherche et des qualités et défauts du chercheur lui-même. Malgré tout, je crois qu'il est possible de dégager une démarche type schématisée dans des pages. Cette démarche type n'a rien d'absolu. Elle doit être adaptée en fonction de vos qualités et en des cas personnels. de votre sujet, de la matière. Elle doit aussi être modifiée en fonction des demandes, des habitudes et des méthodes de travail de votre directeur de recherche. Voilà, donc je vais vous donner une calendrier. Donc la première étape, c'est le choix du sujet, avec une problématique provisoire en relation avec le directeur de thèse. Et c'est ce qu'on va produire, c'est une question de départ. La deuxième étape, c'est l'élaboration du sujet, première, c'est la première, c'est la toute première étape, c'est-à-dire donc ici on va bien sûr ébaucher une problématique. Et la formulation de la problématique du plan de travail et le travail de recherche, bien sûr, faire la documentation, les expérimentations. Après, bien sûr, il y a des travaux complémentaires, c'est-à-dire la participation aux conférences, la participation aux colloques dans votre domaine. Il y en a aussi la rédaction et la rédaction définitive et la préparation à la soutenance. Donc, en fonction de cette démarche type, il est possible d'établir un calendrier type pour un mémoire en un an ou pour une thèse de doctorat en trois ans. A supposer que vous prenez un mois de vacances par an, vous disposez de 48 semaines par an. Reste donc, pour le travail de recherche, proprement dit, lecture, recherche, travail sur le terrain, enquête, travail statistique, etc., en temps limité. Le temps, vous y comptez. Pour un mémoire, contenez des dates d'inscription et de soutenance, vous disposez de 8 au 9 mois, environ 32 semaines. Si l'on enlève les phases incompressibles, il vous reste 24 à 26 semaines. Environ 4 mois pour le travail de recherche et 2 mois pour la rédaction. Contenu des cours et des séminaires, c'est très peu de temps, ce qui vous contraint à une très grande discipline. Pour une thèse, ce qui nous concerne, on peut compter 11 mois par an, quelques semaines de repos, n'étant pas inutiles, en trois ans, cela dans 33 mois. Compte tenu d'environ 4 mois d'étapes incompressibles, avec environ 9 mois de rédaction. Cela laisse environ 20 mois pour la recherche. Au départ, cela paraît beaucoup, mais bien nombreux sont ceux qui, au bout d'un an, sont prêts par le temps. Relisez la fable de la fontaine, le lièvre et la tortue. L'expérience montre que ceux qui ont tout le temps finissent par arriver à ne jamais terminer leur thèse. Ceux qui ont des échéances indicatives sont toujours prêts de cours. Seuls ceux qui s'astrignent à une discipline rigoureuse ont de sérieuses chances d'en venir à vous. Alors, ne flânez pas. Alors, ne flâne pas, on ne flâne pas, on ne flâne pas. Je vous souviens de ce qui s'entrair. – Sous-titrage FR 2021